Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favorites, une vidéo où je vous présente 5 favoris lifestyle de ces derniers temps. Je suis pas en très grande forme aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, alors à contrario de mes cils qui ont été liftés, j'ai eu un rehaussement de cils il y a très peu de temps. Ils sont d'ailleurs très très liftés, du coup il doit y avoir un peu un parallèle un peu bizarre entre mon regard qui a peut-être l'air très éveillé et mon corps qui n'est pas connecté. Voilà, j'ai dormi 12h cette nuit. Malgré ça je suis toujours en train de lutter contre un virus qui me colle un peu au sol. Voilà, j'avais pas d'autres occasions pour filmer cette vidéo, donc je suis navrée si vous me trouvez un peu éteinte, mais ça ira mieux dans les prochains jours. On va commencer par une lecture, il s'agit du livre Le tourbillon de confetti qui a été écrit par Angéline. Angéline elle tient le blog Carnet Prune. Moi je suis Angéline sur son blog et sur ses réseaux depuis des années, c'est une fille que j'aime beaucoup, que je trouve vraie, que je trouve inspirante, très professionnelle dans ses contenus, honnête. Et je trouve qu'elle se démarque beaucoup de tout ce qu'on peut voir sur Instagram et son compte me fait beaucoup de bien. Angéline elle est hypersensible et quand on parle d'hypersensibilité, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, alors je sais pas si ça nécessite forcément un diagnostic, etc. Mais c'est pas juste l'hypersensibilité comme certaines personnes peuvent la décrire en disant, moi je suis assez émue facilement. Non, l'hypersensibilité c'est, d'après ce qu'elle décrit en tout cas, quelque chose qui est très beau et qui à la fois peut être assez dur à vivre. Et dans ce livre qui, je tiens à le dire, n'est pas auto-centré, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de ce type de livre. Elle vient donner des conseils, alors inspirés de ses expériences de sa vie bien sûr, des conseils soit pour mieux vivre son hypersensibilité, soit pour aider à accompagner quelqu'un qui est hypersensible. Le livre est façonné autour de 4 thématiques qui sont donc les 4 saisons de l'année, et en dehors de ça, elle se base sur des choses qu'elle a vécues. Alors je vous donne des exemples, travailler on open space, le syndrome de l'imposteur, les relations avec les collègues, le télétravail, le parcours scolaire et la difficulté de trouver sa voie, les problématiques d'amitié, je ne vais pas tout vous dire parce que sinon vous n'allez plus avoir envie de l'acheter, l'empathie, le fait d'être introverti, extraverti, c'est en plus de ça magnifiquement illustré avec des illustrations de Florence, Florence qui a le compte Atelier Mouette, pareil, qui est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, qui a une vraie patte, un vrai don pour le graphisme et l'illustration. Je trouve qu'elle a des dessins qui se reconnaissent parmi mille autres. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'est un très bel ouvrage, qui coûte 18 euros, c'est publié aux éditions Le Duc. C'est un livre qui se lit d'une traite sans jamais avoir eu l'impression de lire un guide ou une encyclopédie ou un truc plein de poncifs ou je sais pas, je trouve que ce livre est très très bien amené et c'est un super beau travail, je ne doute pas qu'elle a mis tout son cœur, toute son énergie dans ce livre. Et voilà Angéline si tu passes sur cette vidéo, félicitations, c'est un très bel ouvrage. Mes deux favoris suivants sont deux séries, la première j'ai un peu hésité à vous en parler parce qu'il n'y aura malheureusement pas de saison 2. Il s'agit de la série Drôle sur Netflix qui est une série française qui raconte, donc qui est une fiction, c'est pas du tout un reportage qui raconte le quotidien de plusieurs humoristes français qui essayent de se lancer dans le stand-up avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent et je pense que c'est une série qui se base sur des, enfin je l'imagine qui se base sur des faits réels. J'ai dévoré cette série, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien joué, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré l'intrigue, la façon dont c'était filmé, j'ai vraiment tout apprécié. Malheureusement Netflix a décidé de ne pas reconduire la série, il n'y aura donc pas de saison 2. Donc je ne sais pas si je vous incite quand même à regarder cette première saison parce qu'elle était géniale, mais si c'est le cas vous allez rester sur votre faim, comme ce qui est mon cas. Voilà, c'est dommage parce que j'ai envie de dire pour une fois on avait une super série française avec vraiment des acteurs qui jouent très très bien. Je ne peux pas m'empêcher de comparer cette série à Planqueur par exemple qui doit en être à sa 3ème saison, qui est une série désastreuse je trouve avec un jeu d'acteur absolument déplorable. Donc quel dommage, voilà, que drôle, ne bénéficie pas d'une deuxième saison. Et je voulais surtout vous parler de La Flamme et du Flambeau. Alors La Flamme ça date de l'année dernière ou l'année d'avant, une série lancée par Canal+, avec comme tête d'affiche Jonathan Cohen, mais pas que, vous avez Vincent Dedienne, vous avez tout un cheptel d'actrices, Flans Foresti, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bechti, Géraldine Nakache. Je ne vais pas réussir à toutes vous les citer mais peu importe. Cette fiction c'est donc une sorte de bachelor, une parodie du bachelor qui est à hurler de rire. Si vous me suivez sur TikTok, sur Instagram, vous m'avez vu faire pas mal de réels ou TikTok avec des audios de cette série que je trouve vraiment à hurler de rire. Et donc au vu du succès de cette première édition, vient de sortir Le Flambeau, qui est une sorte de parodie de Koh Lanta, toujours avec à peu près les mêmes acteurs mais quelques-uns qui ont été rajoutés qui sont juste incroyables. Vous avez Gérard Darmont, Jérôme Commander, vous avez Jonathan Lambert, j'en passe. Les autres sont à hurler de rire aussi, Ramzi Bédia qui est également de retour dans cette saison. C'est de l'absurde sur tous les plans. Je suis persuadée que ce n'est pas un style qui peut forcément plaire à tout le monde parce que c'est vraiment complètement absurde. dans le style Tour Montparnasse Infernal, c'est jeu de mots sur jeu de mots. Moi je trouve que c'est à hurler de rire et vraiment je rigole mais je rigole réellement devant chaque épisode que je regarde. Alors il faut être abonné à Canal+, j'imagine qu'il doit y avoir des formules d'essai peut-être pour démarrer la saison, peut-être pour regarder quelques épisodes. Moi j'ai la chance d'avoir un copain qui me passe ses codes donc je me régale vraiment devant cette série. Et si vous avez envie d'une bonne tranche de rigolade, franchement foncez parce que ça ne sera pas décevant de ce côté-là. Troisième favori, il s'agit de la brume de linge à la fleur d'oranger de la marque Durance. Durance c'est une marque que je connais depuis très longtemps. J'ai acheté des produits chez eux bien avant qu'ils m'envoient des produits, même quand j'étais ado, quand j'avais entre 16 et 19 ans, je me souviens que j'ai acheté beaucoup de produits de cette marque, des bougies etc. C'est une marque française, tout est fabriqué en France. Ils ont une gamme à la fleur d'oranger qui est incroyable, je crois même que c'est la première gamme à la fleur d'oranger que j'ai découverte, quand j'ai découvert que j'adorais la fleur d'oranger. Alors chez Durance vous avez le diffuseur, je regarde là-bas parce que j'en ai un, vous avez des bougies bien sûr, vous avez des sprays d'intérieur, vous avez des parfums, eau de toilette, eau de parfum, j'en oublie forcément, des laits pour le corps, des huiles pour le corps, et cette brume de linge que je ne connaissais pas, qu'ils m'ont envoyé, qui est absolument délicieuse. Alors moi j'en ai partout, sur les fauteuils, ça tâche pas du tout, sur les fauteuils, sur les coussins, sur le linge de maison, sur des rideaux, moi je n'en ai pas, mais si vous en avez ça fonctionne aussi, l'odeur est incroyable, c'est un spray qui diffuse hyper bien, donc ça existe bien sûr en fleur d'oranger et dans plein d'autres senteurs, parce qu'ils sont très très doués pour plein d'autres senteurs également, ça fait 250 ml, je crois que ça coûte 17 euros, c'est pas donné mais vous en avez pour vraiment très très longtemps. Voilà, si vous aimez la fleur d'oranger, mais également les autres senteurs, je vous invite à découvrir ce produit, l'odeur tient, mais pas non plus des siècles, juste ce qu'il faut pour un intérieur, ça vous permet quand même de faire brûler une bougie ou autre, sans que ça soit complètement entêtant, très très beau produit que je suis très contente de découvrir, je ne savais même pas que Durance faisait ça. Ensuite, le quatrième favori, ceci, alors vous êtes en train de vous dire, je vais vous laisser un quiz, alors à votre avis, quelle est cette chose ? Je vous le dis tout de suite, c'est un, comment on peut appeler ça ? Un chevalet, voilà, pour placer un livre de cuisine si vous faites la cuisine, n'importe quel ouvrage que vous avez envie de garder ouvert, j'ai trouvé ça chez Beautiful qui est une très très belle boutique à Annecy, qui revend plein d'accessoires de papeterie, mais aussi beaucoup de très beaux objets pour la maison, et j'ai craqué dessus pour plusieurs raisons, déjà parce qu'une fois qu'il est plié, il ne prend absolument aucune place, ça se glisse entre deux livres dans votre bibliothèque, contrairement à des gros chevalets que j'avais pu voir en bois, c'est très beau, mais ça prend une place folle, donc ça, moi, quand je ne m'en sers pas, il est rangé. Deuxièmement, la petite patte en métal ici peut arriver sur trois niveaux, ce qui vous permet d'incliner votre livre de la façon que vous le souhaitez, et ça, c'est quand même très pratique. Et vous avez ensuite ce petit accessoire ici qui permet de garder les pages ouvertes. Je ne me souviens plus du prix, je crois que c'est une marque japonaise, je ne suis absolument pas certaine de réussir à vous retrouver un lien, mais sachez que chez Beautiful Annecy, il est vendu, j'essaierai de vous trouver quelque chose de similaire. C'est du métal, c'est bien robuste, et moi, j'apprécie vraiment le côté compact. Et quand je fais la cuisine, j'ai failli me casser le nez au passage, quand je fais la cuisine, j'ai de très très gros livres de cuisine que je n'arrive jamais à tenir ouverts, ou alors je finis par faire des tâches dessus parce que je pose mes bols, mes assiettes, mes trucs, et bien je dégaine ce petit truc, et c'est extrêmement pratique. Et le cinquième favori, écoutez, j'aurais pu vous en parler dans une autre vidéo, mais je tenais à vous en parler ici, il s'agit de cette paire de chaussures de la marque Vans. Alors, elles sont bien portées, elles sont d'ailleurs dans un piteux état parce que je les ai énormément portées, il s'agit du modèle slip-on, slip-on parce que ça s'enfile, il n'y a pas de lacet, il n'y a pas de scratch, rien du tout. Et la couleur, je n'en sais rien, mais les miennes sont grises. Le modèle classique chez Vans, le plus connu, c'est un damier noir et blanc. Pourquoi je n'ai pas opté pour le damier noir et blanc ? Parce que je porte assez peu de noir, donc j'avais envie d'une couleur un peu plus douce et j'ai opté pour ce gris. Donc pour la version noir et blanc, je vous avais le tissu ici qui est noir et le damier bien sûr noir et blanc. Ça existe aussi en rose corail, c'est magnifique, je pense que ça va avec rien de ma garde-robe, mais très très beau. Pour la prochaine paire, je pense que je tenterai bleu marine, c'est un tout petit peu plus doux que le noir, mais un peu plus foncé que le gris. Ces chaussures sont d'un confort sans égal. Vraiment, ce sont des chaussures qui sont faites pour la pratique du skate. Donc elles ont un très bon amorti et moi je n'ai aucun mal par exemple à les porter très longtemps pour marcher. Déjà elles ne me font pas mal aux pieds et surtout elles ne me font pas mal au dos. J'ai fêté très récemment mes 34 ans et je fais partie de ces vieilles personnes qui peuvent tout à fait dire à la fin d'un concert « C'est bien mais j'ai mal au dos ». Ben voilà, quand je reste debout trop longtemps, je finis par avoir mal au dos. Je n'ai pas de soucis avec ces chaussures-là. J'ai ce problème-là avec plein d'autres chaussures, notamment des chaussures trop plates. Ben Simon par exemple, des Converse. Ça fait longtemps que je n'en ai pas porté mais je me souviens avoir ressenti ça. Celles-ci sont parfaites, très bon amorti. Et elles ajoutent cette petite touche de fun qui n'est pas non plus complètement décalée parce que ça reste du gris sur du beige. Si vous optez pour les noirs, ce n'est pas beaucoup plus flagrant non plus. Je les aime énormément et je profite aussi de cette vidéo pour vous donner mon coup de cœur en règle générale pour la marque Vans que j'aime énormément parce que je trouve que ce sont des chaussures qui sont très confortables, qui ne font pas d'ampoule au pied pendant des siècles comme j'ai pu avoir le souci avec des St. Smith de chez Adidas par exemple. Je n'en achète plus parce que je crois que ces chaussures ne sont pas compatibles avec la forme de mon pied. Je n'ai pas de souci avec les Vans. Moi je suis tout de suite très très bien dedans. Alors vous pouvez les porter pieds nus, ça m'arrive. Je glisse quand même moi assez fréquemment une petite paire de chaussettes invisibles. Je vous les ai montrées sur Instagram plusieurs fois. Vous avez été nombreux à vous moquer de moi, vous avez bien raison parce que c'est tout à fait ridicule. Ce sont vraiment les toutes petites chaussettes qui vous prennent juste le bout des orteils, le bout du talon. Quand c'est dans des chaussures, ça ne se voit pas, il n'y a pas de souci mais quand on enlève ces chaussures, ça n'a absolument aucun sens. On se demande de ce que vous portez au pied. Pour information, je fais du 40 en pointure. Je les ai prises en 40. Je fais vraiment un vrai 40. Je n'achète jamais 39, j'ai très rarement du 41. Je les ai en 40. Elles taillent parfaitement bien, elles peuvent être éventuellement un tout petit peu serrées au début le temps que la toile se détende. Et c'est le cas pour toutes les chaussures de chez Vans qui taillent vraiment très très bien. Voilà pour cette vidéo favorite. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de vous mettre toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. Je vous embrasse, j'espère vous retrouver bientôt en pleine forme. Je vous dis à bientôt.